Sport Santé vous est présenté par l'hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous dans ce Sport Santé, un sport santé euro oblige. On va parler de football, de psychologie dans le football. Tout cela en compagnie de Lucio Bizzini. On s'en rappelle bien, Lucio, qui était joueur du Cervette, joueur international. Aujourd'hui, psychologue du sport, qui revient pour commencer et qui nous raconte comment est-ce que lui vit cet euro. Tout d'abord, je regarde le foot comme ex-footballeur et comme passionné du foot. Et de ce point de vue-là, c'est un peu décevant. Ce euro, c'est logiquement un peu décevant parce qu'il est très tactique, parce qu'il y a beaucoup de matchs, parce qu'une équipe qui arrive à un final doit être forcément une équipe qui n'est pas très bien partie, qui ne doit pas mettre beaucoup d'énergie. La France a été le cas, le Portugal aussi, qui a eu la chance même de terminer troisième. Parce que, voyez-vous, grâce au fait qu'ils ont terminé troisième, ils ont été dans le côté plus facile. Parce que s'ils étaient deuxième, ils auraient rencontré plutôt la France. Donc, je veux dire, voilà, ça c'est un peu la déception du footballeur. Maintenant, du point de vue psychologique, il y a eu quand même beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, une chose qui était intéressante à noter, c'est que peu se sont posé la question de qu'est-ce qui s'est passé pour l'équipe suisse avant le match contre la Pologne. Parce que j'ai le sentiment, du point de vue psychologique, que les joueurs étaient bloqués, étaient pas dans leur état normal conquérant, comme cette génération l'est. Je vous rappelle quand même que c'est une génération qui a beaucoup gagné. Et puis deux générations se sont mis ensemble, ceux qui avaient gagné plutôt l'Euro et ceux qui avaient gagné plutôt le championnat du monde des moins de 17. Donc, contre la Pologne, on perd une demi-heure. On joue très bien le reste du temps, mais on perd une demi-heure. Et c'est, je pense, pendant cette demi-heure qu'on rate la qualification. Qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire ? Quel a été le thème abordé par l'entraîneur ? Est-ce qu'on peut dire aussi que l'équipe de Suisse est une équipe, finalement, par rapport en tout cas aux autres, qui est très jeune, ça se travaille, c'est peut-être la suite pour eux, vous pensez ? Oui, j'espère que, Petrovic l'a toujours dit, on essaye d'améliorer de 5%, de 10%. Et maintenant, la prochaine étape d'améliorer le 5% ou le 10%, c'est pas que je cherche du travail. Moi, j'ai « it's over », comme on dit. J'entends, là, il y a vraiment une interrogation, dans l'introduction peut-être, de quelqu'un qui s'intéresse à cet aspect mental, d'une manière ou d'une autre, dans le casting, dans le coaching de l'équipe. Luccio Bizzini, est-ce que vous pensez du même coup que la France, l'équipe de France, l'équipe du Portugal, sont mieux armées psychologiquement que les autres ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Je sais que les deux équipes ont abordé ce problème un peu plus en amont. On sait que l'équipe d'Allemagne, par exemple, dans l'environnement de l'équipe, ils ont un psychologue. Il y a d'autres équipes aussi, l'Angleterre. Vous me direz que ça n'a pas marché d'une façon extraordinaire. Mais aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, la question, en tout cas, se pose. Et après, ça peut être l'entraîneur qui, lui-même, va avoir quelqu'un pour discuter d'un certain nombre d'aspects, ou bien introduit dans son staff un spécialiste de ces aspects-là. En tout cas, que ce soit la nutrition, que ce soit la physiologie, que ce soit la psychologie, entre dans la préparation de haut niveau aujourd'hui. Beaucoup d'équipes dans cet euro ont marqué, dans les dernières, toutes dernières minutes de jeu, voire même dans le temps additionnel. Et puis, alors aussi, c'est ce grand gâchis de pénalty. On a vu des choses complètement hallucinantes. Comment on explique que les buts se marquent dans les dernières secondes ? On a 90 minutes pour en mettre. Alors, il y a deux phénomènes. Je pense que je n'ai pas vu les statistiques. C'est vrai qu'il y a eu, surtout au premier tour, beaucoup de buts à la fin, parce que les équipes étaient très tactiques. Un match nul était quand même un bon résultat, le premier ou le deuxième match. Et puis, à force d'être dans un petit peu, jouer un peu la retirette à un moment donné, surtout chez les équipes les moins fortes, face à des équipes plus fortes, il y a le phénomène d'un but à prendre parce qu'on n'est pas capable de garder un résultat. Mais il y a eu aussi un autre phénomène. Il me semble qu'il y a eu pas mal de buts à la rentrée de la deuxième mi-temps. Et là, on a par exemple France-Allemagne où ça se décide, alors que l'Allemagne avait vraiment tout pour marquer en première mi-temps. Je me suis dit à la fin de la première mi-temps que s'ils n'avaient pas marqué, ils risquaient. En effet, la France part beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Et donc, Mars, c'est deux buts. Et là aussi, il y a des tranches. Et on sait qu'il y a des tranches. Les premières 15 minutes, l'entraîneur mythique dit toujours attention aux 15 premières minutes parce que c'est là où ça passe des choses. Il y a aussi le début de la deuxième mi-temps où on sort et puis on est un peu crispé, encore un peu endormi, en guillemets. Et puis la fin du match parce que souvent, toutes les tactiques se mélangent. Et donc, il y a les équipes qui s'allongent. Il y a la fatigue qui est entre les deux comptes. D'ailleurs, la fatigue, je pense que ça a été un thème quand même majeur parce que j'ai le sentiment qu'on arrive à la fin de la saison avec des joueurs qui ont joué 60, 70 matchs, etc. Et il me semble que là, il y a une interrogation par rapport aussi aux normes de matchs et toutes ces compétitions. Donc, il y a effectivement plusieurs aspects qui peuvent être ramenés à la psychologie ou du moins à l'ensemble de l'attitude des joueurs mentales par rapport au match. Voilà, nos routes de foot, en tout cas, enrichissant certainement sur le plan psychologique. Merci à Lucio Bizzini. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao. Sport santé vous a été présenté par l'hôpital de la Tours. Votre santé, notre passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada